Bonjour et bienvenue dans Le Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invitée du jour, si elle me permet, je dirais d'une certaine manière, elle serait comme un phénix qui renaît de ses cendres. Surtout, elle était partie vivre en Corse. On ne va pas dire la retraite, mais au moins profiter d'une vie tranquille quand on lui a proposé de reprendre l'émission emblématique « C'est mon choix ». Elle dit qu'elle a réfléchi 15 jours, puis elle a foncé, c'est son caractère. Ancienne présentatrice du JT de France 3, c'est la fin des années 80, avant d'incarner des magazines comme à l'époque « Emploi du temps » ou « Mon auto et moi ». C'est surtout en 1999 que le service public lui confie les rênes de cette magazine emblématique « C'est mon choix », un programme de témoignage dans lequel le grand public l'apprécie. 11 ans après sa déprogrammation, elle décide de faire renaître cette émission, cette fois sur la chaîne de la TNT « Chéri 25 », la saison dernière. Evelyne Thomas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Bœuf TV, pardon. Le phénix vous salue. Le phénix me salue. C'est mon choix. C'est tous les jours à 17h sur « Chéri 25 ». Oui, il y a beaucoup de rediffus. On est rediffusé 25 fois, en plus, vous ne pouvez pas me rater. C'est noté. Depuis lundi dernier, vous revenez justement avec des inédits. Par contre, cette fois, pour ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous, cette émission, comment vous arriviez à la qualifier ? C'est un choix de vie, des anonymes qui viennent évidemment en plateau pour l'illustrer et témoigner et surtout de la bonne humeur ? Oui, c'est un vrai talk show. Alors, je pense que les gens connaissent quand même parce que « C'est mon choix », ça a été l'émission emblématique d'il y a 15 ans. Mais là, ça a la couleur de « C'est mon choix », mais c'est versus 2017. Je tenais absolument, en reprenant l'émission, à ce que ce soit une émission décomplexée, décontractée, parce que moi aussi, j'ai changé, j'ai mûri. Et c'est un véritable espace, non seulement de parole, mais de bonne humeur, où on ne se prend pas au sérieux, où il y a beaucoup d'humour, de dérision. Je mets moi-même la main à la patte, je me déguise constamment, je fais la folle, j'improvise, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau par rapport à… Un peu plus déluré, on peut dire, par rapport à l'époque. Ça correspond totalement à ma personnalité, je trouve que les quinquas aujourd'hui, et les femmes notamment, se délurent de plus en plus. Je me suis fait percer les oreilles en plateau, j'ai fait du piercing en plateau à mon âge. Vous allez le conserver, donc. Oui, il est là, vous pouvez le voir. Et ce n'est pas fini. Ah, surprise pour les jours à venir. Donc voilà, c'est plus dans la veine d'Hélène de Généresse que dans la veine d'Oprah Winfrey avant. On l'a vu, il y a aussi des looks extravagants, il y a un peu de sexe aussi, quand même, dans les débats. Flirter avec ces deux thèmes, c'est quoi ? C'est, d'une certaine manière aussi, donner envie aux gens de venir ? C'est pas racoleur, on ne va pas dire ? Est-ce que vous le faites sur un ton de l'humour ? Alors, encore une fois, d'abord, c'est nos envies. On se dit, on fait les thèmes qui nous intéressent. Moi, en plus, je suis dans la vraie vie. Je vois les gens autour de moi, je ne suis pas dans le microcosme parisien, donc j'ai un regard sur les gens. Les gens viennent me parler, donc je suis en prise avec le pays réel. Ça, c'est en Corse, notamment. Oui, mais la Corse, c'est aussi la France, et vous savez, en Corse, on fait l'amour aussi. Donc, voilà. Et puis, parler de sexe, tout le monde en parle. À la cafette, dans un dîner, tout le monde en parle. Après, il y a une manière d'en parler, et là aussi, avec la maturité, j'ai le sentiment que je le fais d'une manière, avec de l'humour, un peu de délicatesse, mais, encore une fois, avec cachitude, si je peux employer ce terme-là, parce que je pense que maintenant, là aussi, et on voit ce qui se passe en politique, il faut y aller, quoi. Maintenant, il faut parler comme on parle dans la rue, il faut dire les choses qu'on a envie d'entendre. Avec cash, comme on dit. Oui, je pense que c'est important, et surtout, je suis moi-même. Je ne triche pas. Je suis à l'antenne comme je suis dans la vie. Donc, j'ai cette grande liberté-là, et merci. Merci, chérie 25. Deuxième saison, donc, chérie 25. Vous avez relancé avec succès, on peut le dire. Quelques 200 000 fidèles vous regardent, en moyenne, tous les jours. Je le disais, ça a été, vous aviez animé cette émission au début des années 2000, sur France 3. Est-ce que c'est une marque qui peut définitivement traverser le temps ? Ça, on n'en sait rien. Vous savez, définitivement, de toute façon, tout le monde est mortel. Ce qui était important, justement, c'est de ne pas refaire la même émission qu'il y a 15 ans. C'est une première en France qu'une émission qui a 15 ans, avec l'animatrice, entre guillemets, historique, arrive à capter 5% des ménagères, alors que la tranche était à 0,1 en ménagère quand on l'a prise, 15% des 15-24. Donc, il y a un nouveau public de jeunes qui viennent voir l'émission. Qui, du coup, la découvrent, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément à l'époque. Et donc, ça prouve bien qu'on arrive à être proche des gens et être dans l'air du temps. Moi, je vis avec des ados en permanence. Elles me nourrissent. Elles viennent me voir. Je suis un peu leur confidente. Elles nourrissent mes thèmes. Et je pense qu'on est vraiment en prise avec la société. Et puis, il y a un côté... D'abord, un, je pense qu'avant, ça n'aurait pas été le cas, mais aujourd'hui, le problème du choix est important. On le voit aussi en ce moment avec ce qui se passe en politique. Et deux, le côté décontracté, débridé à la télévision, non formaté, qui est important. Moi, quand je regarde la télé, j'ai envie de me marrer. J'ai envie d'être décontractée. J'ai envie de sortir des lignes, sortir des codes. Et c'est ce qu'on essaie de faire à notre modeste niveau. On n'a aucune autre prétention que ça. De détendre les gens qui se disent, ah ouais, finalement, on a passé un super moment. C'était chouette. Aucune nostalgie de l'époque de France 3 où vous faisiez pratiquement jusqu'à 2 millions de téléspectateurs à l'époque ? Aucune. Parce que d'abord, quand je suis arrivée à France 3 à l'époque, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire à France 3 sur une case sinistrée ? Je rappelle que la case de 13h30 était complètement sinistrée. Aucune émission n'avait marché. Et là, tout d'un coup, ça marche. Alors, même si mon choix, en effet, génère de bonnes odeurs, on voit que Chéri 25 reste une petite chaîne, comme on dit en France, 1,1%. Attendez, attendez, je vous coupe tout de suite. Regardez ce qui se passe dans le paf aujourd'hui. Regardez M6. C'était une petite chaîne aussi il y a 20 ans. Regardez où elle est. Regardez Direct8, C8. Regardez où ils sont maintenant. Alors, moi, je ne vends pas la peau de l'ours, mais je dis, petite chaîne deviendra grande. C'est tout. C'est mon choix. C'est une production de réservoirs Prod, société fondée par Jean-Luc Delarune, dont vous parliez tout à l'heure. Quel regard porterait-il aujourd'hui sur cette renaissance ? Je pense qu'il serait heureux parce qu'avec Jean-Luc, on n'a pas bouclé la boucle. C'est quoi, pas boucler la boucle ? Voilà, c'est comme dans un couple. C'est le grand amour, on se chamaille un peu, on se sépare, on devait se revoir, on s'est revus, on devait retravailler ensemble. Un jour, Jean-Luc m'appelle et me dit, bien chez moi, donc sur les quais à Paris, c'était bien après l'arrêt de C'est mon choix, il me dit, voilà, il s'est excusé. Je me suis excusé et puis on est tombé dans les bras l'un de l'autre et il m'a dit, la belle histoire entre Jean-Luc et Évely, il faut qu'elle reparte. On aurait dû travailler ensemble et encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait, peut-être l'entourage encore. Et on ne s'est plus revus. Je pense qu'on aurait dû, et c'est pour ça que j'ai beaucoup tenu à retourner à Réservoir Prod, à travailler avec Réservoir Prod parce que je voulais que tous ces parasitages qui m'ont encombré la vie, le dos et l'esprit, je les répare. Aujourd'hui, j'ai réparé, je travaille avec cette société et j'en suis ravie parce que c'est des super producteurs et voilà, j'ai l'impression d'avoir ressoudé quelque chose qui avait été détruit, pas contre mon gré, mais en tout cas, en tout cas, par parasitage. Vous l'avez dit, vous avez fait plusieurs choses très différentes. Quel est l'animateur, le producteur ou l'animateur producteur aujourd'hui que vous admirez qui pourrait vous embarquer dans une nouvelle aventure terrible ? Sans aucun doute, Cyril Hanouna. Pourquoi ? C'est quoi le côté pas de filtre, direct, spontané, un peu fou ? Parce que Cyril, il a un parcours aussi très atypique. Moi, je me souviens, à 15 ans, il était animateur très connoté, bobo, canal, comédie, etc. Il voulait être un animateur populaire, il venait souvent, c'est mon choix. Il a dit d'ailleurs qu'à l'époque, il avait été très 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 au fond et puis un jour, la télé l'a rattrapé et puis voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est le roi du pétrole. Mais moi, ce que j'aime chez Cyril, c'est que pour y avoir été, je vois comment il travaille, il est fou, il a une idée à la minute, il change ses conducteurs constamment et il est rapide. En plus, il est en direct, il a cette capacité à avoir 50 000 idées et à les faire tout de suite. Il veut faire un prime sur ça, il le fait. Donc ça va vite, 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 vite et il prend tout le monde de cours. Avec des risques aussi. Comment ? Avec des risques, ça ne marche pas, ce qui peut arriver de temps en temps aussi. Voilà, il n'y a aucun chef d'entreprise qui réussit sans prendre de risques. Donc je trouve qu'il a cette chance-là, il est très doué dans l'impro et franchement, c'est un type qui a beaucoup d'idées et ce que j'aime quand je regarde son émission, qui peut être clivante après tout, c'est que d'abord elle est regardée par les jeunes, alors ça moi j'aime bien et puis en plus, je me marre. Donc moi, si on me fait rire une fois dans la journée, je suis contente et mon espérance de vie va mieux puisqu'il paraît que quand on rigole au moins une fois, on vit plus longtemps. Donc voilà. C'est dit. Évelyne Thomas, merci. Donc c'est mon choix, c'est tous les jours à 17h sur Cherie25. Merci encore d'être venu et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci à vous.